Les gens ont besoin de revenir vers quelque chose qu'ils connaissent. Aussi un retour vers la nature, on les entend qui disent « la médecine allopathique, on en a soupé, on n'en veut plus ». Et je pense que tous ces éléments-là font qu'on est vraiment dans une mouvance qui va vers ce mouvement-là des guérisseurs et de la médecine populaire. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cesseront jamais de faire à peine aux guérisseurs et aux guérisseuses. Je suis collaboratrice scientifique au Tibet Museum. J'enseigne aussi à Unidistance. Et puis j'écris, je continue mes recherches sur les guérisseurs en Suisse romande. Et voilà, sinon de formation, je suis ethnologue avec une spécialité en anthropologie des religions. Alors je me suis intéressée au sujet des guérisseurs parce qu'enfant j'avais été soignée par une rebouteuse et puis un faiseur de secret qui avait soigné des verrues que j'avais sur une main. Ensuite, j'ai toujours été intéressée par le côté médecine, médecine parallèle, etc. Et j'ai fait mes études à l'Université de Berne. Et quand il a fallu choisir un sujet de recherche, de mémoire, de licence, à l'époque ça s'appelait comme ça, je me suis tout simplement demandé qu'est-ce que les guérisseurs sont devenus. La médecine progresse continuellement. Et puis, entre mon enfance et le moment où j'ai fait ce travail, beaucoup d'années s'étaient écoulées et je me suis tout simplement demandé est-ce qu'ils existent encore ? Est-ce qu'il y a une raison ? Pourquoi ? S'ils sont là ? Et puis j'ai découvert que non seulement ils existent, mais ils se renouvellent, ils sont continuellement là. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc voilà comment je suis... J'ai mis le pied à l'étrier, si on peut le dire comme ça. Alors effectivement, le thème des guérisseurs ou de la médecine populaire est un sujet très très à la mode. Maintenant, je ne suis pas sûre que mon livre ait vraiment totalement contribué à ce succès-là, ou en tout cas à cette vague d'intérêt pour les guérisseurs. Il a probablement entr'ouvert une porte, mais c'était quelque chose qui était déjà en mouvement depuis quelques années. Maintenant, expliquer le succès des guérisseurs, ou en tout cas ce regain d'intérêt, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est vraiment ce retour aux sources. Les gens ont besoin de revenir vers quelque chose qu'ils connaissent. Aussi un retour vers la nature, on les entend qui disent, la médecine allopathique, on en a soupé, on n'en veut plus, on en a marre d'être considéré comme des numéros. C'est vraiment ce qui se reflète dans leur discours. Et puis, il y a aussi cette recherche d'une prise en compte globale de l'être humain. Ce n'est pas seulement un physique ou un corps qui est coupé en plusieurs morceaux, dont les médecins sont spécialistes, mais c'est aussi quelque chose d'énergétique. C'est une inscription aussi dans un contexte social. Et je pense que tous ces éléments-là font qu'on est vraiment dans une mouvance qui va vers ce mouvement-là des guérisseurs et de la médecine populaire. On assiste à un retour de ces médecines qu'on peut appeler parallèles, alternatives, etc., dont la médecine populaire fait partie. C'est vrai que moi, je traite du sujet des guérisseurs. Donc, c'est des gens qui ont un don, qui n'apprennent pas forcément quelque chose, alors que les thérapeutes qui sont actifs justement dans ces médecines parallèles, eux apprennent, ils suivent une école, ils ont des diplômes, etc. Donc, peut-être que c'est une distinction à faire. Mais c'est vrai qu'au niveau vraiment de tout ce qu'on appelle thérapie alternative, c'est totalement là. On commence gentiment à les intégrer aussi dans la médecine allopathique, dans les hôpitaux. Certains médecins se forment. Enfin, on voit que c'est présent. Et puis, par rapport à la différence entre la Suisse romande et peut-être la France, c'est sûr qu'il y en a une. Je dirais qu'elle est principalement légale, plus que sociale. À savoir qu'en France, la loi accuse très rapidement les guérisseurs de pratiques illégales de la médecine. Donc, ils sont obligés un peu de pratiquer dans l'ombre, donc assez cachés. Tandis qu'en Suisse, il n'y a pas tellement de législation, quelques cantons en ont eu une très légère. Et ça permet vraiment aux guérisseurs d'exister. Donc, ça, c'est une différence qui est assez flagrante. Et puis, une deuxième peut-être différence, c'est l'évolution aussi intellectuelle de la France, qui a tendance à aller vers l'hyperlaïcité, vers l'hyperscientificité. Ça s'explique historiquement. Puis en Suisse, ce n'est pas qu'on soit du tout en retard, mais on a une autre vision, beaucoup plus englobante des traditions populaires. Il y a effectivement une évolution du milieu médical en Suisse, par rapport à l'intégration de ces pratiques populaires, ou les autres aussi, les thérapeutes sont aussi intégrés au même titre. Ça se fait depuis de nombreuses années, mais je dirais que c'est peut-être depuis 5 ans, 5-6 ans, qu'on voit vraiment un changement avec des centres de médecine intégrative qui se penchent justement sur le sujet, des tentatives dans les grands hôpitaux de Suisse romande d'intégrer ces médecines parallèles. Pour les médecines populaires, oui, ça se fait. Ça se fait parce que les gens en parlent à leurs médecins. Ils osent enfin dire « je suis allé chez un guérisseur » ou « chez une guérisseuse ». Et donc, les médecins ne peuvent plus fermer les yeux. Et donc, il y a un intérêt qui est là, qui est vivant, qui est en cours et qui, j'espère, va se développer. Pour répondre à la première question, de savoir si justement les guérisseurs, avec ce don, ce savoir inné, ce talent, se forment à autre chose, c'est un des changements principaux dans ce monde-là depuis ces dernières années. C'est vrai qu'avant, on pratiquait souvent l'activité de guérisseur à côté d'une profession principale, tandis que maintenant, on est en voie de professionnalisation. Et donc, les jeunes guérisseurs se forment, même s'ils choisissent après soit de mélanger, soit de pratiquer uniquement ce don, justement, on dit comme ça, et bien, ils tiennent quand même à avoir une reconnaissance, donc un diplôme. À l'inverse, on trouve maintenant, surtout dans le personnel soignant, des gens qui se forment à ces nouvelles thérapies. Donc, ils ont fait un parcours d'études, que ce soit académique pour les médecins, mais c'est un peu plus rare, ou une formation de soignants, qui décident, justement, parce qu'ils voient que les gens sont très intéressés à ces pratiques, de se former dans l'une ou l'autre de ces médecines parallèles. Concernant les soins populaires, là, c'est un petit peu plus difficile. On trouve quelques médecins qui se déclarent en disant, voilà, j'ai le secret, je peux intervenir en cas de brûlure, d'hémorragie, etc., mais c'est quand même assez rare. Donc, je dirais que c'est plutôt les soignants qui se forment. Et puis, comme ça se fait à distance, en tout cas pour le secret, ce n'est pas du tout un problème de les intégrer dans les hôpitaux. La présence physique sur les dieux pose encore problème. Mais voilà, on y est d'un côté et de l'autre. On voit qu'il y a un mélange qui est en train de se créer. C'est vrai qu'on n'a toujours pas d'explications scientifiques, donc de preuves scientifiques. Il y a des recherches qui se font pour la guérison à distance, etc., mais ce n'est pas encore du tout abouti. Donc, il y avait vraiment le guérisseur qui se positionnait dans ce lien vers le sacré. Et puis, actuellement, de nouveau, dans cette société qui est très laïque, qui est très scientifique, qui a besoin de ces fameuses preuves, de ces fameux chiffres, on cherche un peu, comme disent les sociologues, à réenchanter le monde et le guérisseur prend toute sa place dans ce contexte-là. Ça ne l'empêche pas, pour autant, de se former, d'apprendre peut-être l'anatomie pour les rebouteux. Donc, ils essayent de comprendre un peu ce qu'ils font, ce qui se passe, même s'ils n'ont finalement pas vraiment d'explications qui tiennent la route dans l'état de nos connaissances scientifiques. Il y a vraiment une cohabitation, en tout cas, qui est en train de s'installer. Et ça, elle se fait à travers les patients ou les consultants, on peut les appeler comme on veut. Elle se fait vraiment à travers eux parce qu'ils en parlent, ils constatent sur eux une efficacité ou en tout cas un mieux-être. Et puis, on arrive à des situations où, par exemple, dans les services d'oncologie, dans les hôpitaux romans, quand il y a des radiothérapies qui ont lieu, on propose, si ce n'est pas le personnel soignant, c'est les autres patients, on propose de faire appel à des coupeurs de feu pour lutter contre les effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement là. C'est un très bon exemple de cette cohabitation. Et puis, quand même, de plus en plus, plus on a de connaissances scientifiques et plus on constate qu'on n'est pas encore au bout de ces connaissances. Et donc, il y a une certaine humilité de la part des chercheurs qui s'installent et qui disent, OK, on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça, c'est actuellement très, très important. Alors, c'est vrai que les chirurgiens qu'on considère un peu comme des mécaniciens, d'abord, ils ont aussi d'autres fonctions, d'autres activités qui sont importantes. La biomédecine en elle-même, au niveau des connaissances, elle n'est pas en recul. Elle est même plutôt en progrès. On fait des découvertes, si on fait le lien avec le Covid, l'épidémie de Covid en ce moment. Le vaccin qu'on a trouvé en une année environ, c'est vraiment incroyable. Donc, non, elle n'est pas en recul à ce niveau-là. Elle est plutôt en recul au niveau de la considération de l'être humain. Donc, c'est en train de changer. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûre qu'ils vont complètement disparaître pour laisser la place qu'aux chirurgiens. c'est en train de changer parce que les médecins se rendent compte qu'il y a tout ce côté psychologique, sans parler d'énergétique et d'autres, de corps éthéré, etc., pour entrer dans quelque chose qui est plus du domaine des guérisseurs ou des thérapeutes, mais qu'il y a vraiment ce besoin d'écoute, ce besoin de contact. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je suis certaine qu'en tout cas, pour les prochaines années, la médecine, la biomédecine, va continuer à exister, c'est sûr. Par rapport à ce sujet de l'incompatibilité entre la biomédecine et la médecine populaire, j'ai toujours envie de répondre par une seule phrase que je mettrai entre guillemets parce que c'est des guérisseurs qui me l'ont dit, c'est que l'important, c'est que ça marche. Même les médecins, je discute avec eux aussi, pas qu'avec les guérisseurs, me disent qu'on n'explique pas tout, mais on constate qu'il y a un mieux-être. Donc, finalement, on ne fait pas le même métier. Bien sûr, les formations sont différentes, la pratique est totalement différente, mais finalement, le but est le même et c'est le bien-être, voire, dans le meilleur des cas, la guérison des gens qui sont en souffrance. Et à ce niveau-là, je trouve que ça résume tout. L'important, c'est que ça marche. On vit actuellement un peu une convergence des médecines ou des technologies de pointe avec l'intérêt, en tout cas, qu'il y a pour la spiritualité. On trouve, par exemple, dans les neurosciences, neuropsychologie aussi, avec des électrodes, on va essayer de comprendre la trance, on va essayer de comprendre la prière, est-ce qu'il y a des zones du cerveau qui s'allument ? C'est quelque chose, maintenant, qui est très intéressant. Il y a déjà des découvertes qui ont abouti. Et puis, voilà, c'est non seulement d'un intérêt, je dirais, pour l'humanité, un peu, pour parler de choses très grandes, mais aussi, ces sciences-là se disent qu'il y a quelque chose d'autre. On découvre énormément de propriétés physiques, d'explications du fonctionnement, que ce soit du monde ou même du corps humain, mais il y a certaines zones qui ne sont pas encore... Enfin, tout est ouvert. Elles ne sont pas explorées, tout est ouvert. et il y a un réel intérêt de la part des sciences dures, comme on les appelle, des sciences naturelles, pour ce domaine, on pourrait presque parler du sacré. L'avenir de la médecine intégrative, alors c'est sûr que j'aimerais bien me transformer en Madame Irma pour pouvoir vous répondre, mais je pense que s'il n'y a pas de grands changements, et là, je pense de grands changements, peut-être de certains scandales qui pourraient avoir lieu en lien avec les thérapies alternatives, la médecine populaire, etc., des abus, je pense que ça va de plus en plus faire partie de cette médecine allopathique. Maintenant, si on a une grosse catastrophe, ça va peut-être repartir tout dans l'ombre, mais les gens ne cesseront jamais de faire appel aux guérisseurs et aux guérisseuses. J'espère que cette médecine intégrative va pouvoir évoluer, va de plus en plus pouvoir intégrer des médecines parallèles, mais pour la médecine populaire, on est dans une situation où ça devient très délicat parce qu'on n'arrive pas à tester la pratique des guérisseurs. Il n'y a pas de protocole qui est établi, et donc on bute un peu contre quelque chose qui va être difficile à passer plus tard. Mais je prédis, en tout cas, dans les, mettons, 10 prochaines années au lieu des 20 prochaines années, un bel avenir pour la médecine intégrative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada